Mon amour pour Nintendo est éternel, en plus d'être un très gros pigeon qui dépense son comté sans réfléchir. Bien entendu l'univers enfantin par moments déroute au plus haut point, mais à chaque fois la magie opère auprès de moi. Maintenant je reste critique sur le portage très nombreux de vieux titres déguisés en soi-disant remaster ou remake, alors qu'au final on se contente d'un simple copier-coller. Heureusement ça n'est pas le cas pour le jeu d'aujourd'hui, développé par Goodfield, fondé en 2005 et affilié à Nintendo, ce qui leur a permis de travailler sur des licences occultes et proposer de très bons titres à l'image de Mario & Luigi Dream Team Bros ou le très mignon Yoshi Crafted World. Bienvenue pour le G4 test de Princess Peach Showtime. Commençons par le point le plus anecdotique, l'histoire. Comme très très souvent dernièrement la narration est un prétexte pour l'aventure dont on retrouvera des codes de précédent jeu. Ici Peach va recevoir une invitation avec ses amis Todd pour aller au théâtre quand soudain un grand méchant s'accapare le lieu et enferme notre héroïne à l'intérieur. Elle devra alors coopérer avec Stella la gardienne du théâtre pour éliminer la menace. Malheureusement on ne développe pas plus les protagonistes et antagonistes, qu'ils soient principaux ou secondaires, et dans l'idée on cherche comme dans une pièce de théâtre à laisser les décors raconter une histoire qui change à chaque fois. Sauf que ça marche pas toujours vu que c'est plutôt répétitif par moments. L'ambiance sonore est comme toujours avec les productions liées à Nintendo, travaillée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la perfection, puisqu'une pièce de théâtre aura son thème personnel, mais qui reviendra sur une pièce du même univers. Du coup ça tourne facilement en boucle et peut prendre un peu la tête, vu que c'est des boucles de quelques secondes. La mauvaise surprise vient du fait qu'il n'y ait pas de doublage, alors qu'on a eu le droit à un film Mario de grande qualité et qui fait enfin parler les personnages. Le studio va surtout travailler la partie visuelle qui correspond à l'univers du théâtre, ce qui permet de nous offrir une variété de décors, suspendus par des fils, des pancartes de bois pour faire des bâtiments ou des flammes. Vous verrez qu'en parcourant le jeu, vous aurez énormément de détails, même un film soit-il, nous poussant à regarder tout l'écran. Et les animations n'en sont clairement pas en reste, puisque Peach pourra revêtir des costumes liés à la pièce de théâtre que vous jouez, apportant leurs propres compétences et des animations travaillées comme avec le Ninja, le plus abouti de tous, là où certains sont clairement bâclés. Au total, vous aurez 13 costumes, mais surtout 11 qui serviront tout le long de l'aventure avec leurs propres environnements et qui varient trois fois pour chacun d'entre eux. Maintenant, on reste clairement sur notre faim, l'univers du théâtre se voit bien dans la grande majorité, mais clairement pas exploité, là où Paper Mario poussait le concept totalement. Exemple ici, nous avons un public qu'on entend en fond. Pourquoi ne pas les mettre en avant et en fonction de nos réussites ou échecs, on aurait eu des événements aléatoires, bousculant notre pièce et déverrouillant de nouveaux événements. D'avoir plus de contrôle pendant les pièces avec des fils pour bouger des éléments de décor ou même pitch comme une marionnette, d'autant plus qu'on ne joue pas sur les caméras et les perspectives qui auraient pu mettre en avant les coulisses du théâtre. Le jeu se rattrape quand même avec trois belles cinématiques et un bestiaire peu développé mais recherché visuellement, surtout au niveau des boss. Dernier point et pas des moindres, le jeu rame à certains moments et même réussit l'exploit de perdre des FPS pendant les temps de chargement qui restent bien trop longs alors que les pièces sont assez courtes. Pour finir, le gameplay est vraiment la grosse déception. Je comprends qu'ils aient voulu faire un jeu pour les plus jeunes mais il aurait été facile d'augmenter un peu la difficulté avec un peu plus de variété. Car ici, avec deux touches d'action, une pour le saut et l'autre pour l'attaque ou la compétence du costume, on n'a pas grand chose à faire. On avance dans un scrolling horizontal sans la possibilité d'aller en arrière-plan, quelques passages illuminés pour une zone secrète, on tape de trois monstres, cherche à obtenir toutes les étoiles d'une pièce qui pour le coup ne sont pas toujours simples à obtenir comme avec les passages en patineuse. Puis on arrive à la fin d'un claquement de doigts et on enchaîne jusqu'à tomber sur un boss qui meurt comme toujours en trois coups et c'est la fin. Et c'est extrêmement frustrant vu les quelques idées bien sympathiques du studio comme une course-poursuite avec un train en étant à cheval, détective pour résoudre des mystères ou encore pâtissière pour égaler nos convives. Mais ça reste maigrichon et loin d'être aussi spectaculaire que l'univers nous laissait suggérer. En plus d'être trop simplice, sauf un boss un peu chiant qui poussera certainement les plus jeunes à utiliser un item augmentant le nombre de cœurs. Quant à la durée de vie, comptez plus de 5 heures si vous avancez sans trop ramasser les étoiles et un peu plus de 10 heures pour finir à 100%, sachant qu'à la fin du jeu, on offre quelques défis à se mettre sous la dent. Et je ne vous cache pas ma déception une fois terminé le jeu. Il est très rare de voir Peach comme héroïne et l'univers du théâtre mis en avant. Le combo aurait pu donner vie à une aventure aussi incroyable visuellement que Manette en main, avec plus d'idées à la Paper Mario, d'autant plus frustrant que Goodfield utilise par moments tout le potentiel du théâtre, mais c'est beaucoup trop rare. Alors oui, je comprends qu'on cherche à proposer un jeu pour les plus jeunes, leur offrant une porte d'entrée pour des jeux plus exigeants à l'avenir, mais à ce moment-là, autant leur offrir Yoshi Crafted, beaucoup plus poussé sur tous les aspects. Quant à Manot, on est sur un 11 sur 20, qui se justifie sur un souci du détail assez poussé par moments qui a réussi à m'émerveiller, mais qui tombe à plat à cause de quelques ralentissements, des temps de chargement assez longs, et surtout, aucun challenge, aussi bien sur la difficulté que sur les mécanismes proposés. Voilà qui conclut ce nouveau test, et je vous dis à très très vite pour toujours plus de vidéos, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada